Salut à tous, une vidéo qui va concerner la Devuane ASCII, vous trouverez les tuyaux d'un descriptif dans le texte de blog. Donc pour en gros pouvoir appeler ce qu'est la Devuane, c'est un fork initié fin 2014 début 2015 pour exorciser Debian de l'arrivée du système D. Exorciser parce que je considère que la guerre des Zenith, ça tient autant de la guerre technologique que de la guerre sainte. Voilà, c'est juste pour ça que je parle du terme exorciser. La première Devuane est sortie en... que je ne dise pas de bêtises... Voilà, c'est vraiment bien... Donc la première Devuane, la Devuane 1.0 est sortie le 25 mai 2017 et manque de pot 3 semaines plus tard. C'était la Debian basée sur la version suivante qui sortait. Autant dire que... Les développeurs de Devuane qui avaient aimé plus de 2 ans à sortir la version, enfin presque 2 ans à sortir la version, se sont fait coiffer au poteau. Parce que la version suivante, la Debian Stretch, qui a succédé à la Debian Jesse, est sortie 3 semaines plus tard. D'ailleurs, si on regarde sur le site officiel de la Devuane, Le nom de Claude, c'est Jesse qui correspond à Jesse, Aski qui correspond à Stretch qui est sortie depuis près de 8 mois. Mais même pas plus, on est... Oui, ça fait 8 mois. Ça fait à peu près 8 mois parce qu'on est en février 2018. Elle est sortie avant juin 2017, donc ça fait déjà 8 mois que la Debian Stretch est sortie. Et la Debian Aski n'est toujours pas pointée le bout de son museau. Bon. Dommage. Donc j'espère juste déjà... Je vais préciser ça. J'espère juste que pour la Devuane Aski, elle ne fera pas la même chance de sortir un mois avant la sortie de la Buster. La Buster devra en sortir mi-2019. Ça laisse de l'espoir. Bref. J'ai récupéré, pour faire cette vidéo, J'ai récupéré l'image d'installation sous forme de DVD. J'ai fait l'installation uniquement avec DVD. Voilà. Après, j'ai fait les mises à jour. Et maintenant que j'ai une Devuane 1 alias GSI à jour, on va la lancer et pour la faire migrer vers la Devuane 2 alias Aski. On est parti. Bien sûr, si la mise à jour est trop longue, je couperai et je reviendrai une fois la récentre terminée. On pourra bien compter facilement une demi-heure de mise à jour. Donc déjà, on a un noyau 3.16. Ça commence à faire vieux. Il faut se souvenir que la Devuane GSI est sortie en 2015. Juillet 2015. Ou juillet 2015. Enfin, dans ces eaux-là. Ça fait vieux, quoi. Après, ça ne vous dérange pas d'avoir des logiciels qui ont 3 ans d'âge. Donc, notre ami Slim, avec un thème tout en gris turquoise, on pourrait dire. Ah, c'est vrai. Vous n'avez pas l'ADM, vous avez Slim. Je ne sais pas pourquoi. Vous n'avez pas Network Manager, vous avez WCD. Bon, il n'est pas dans mon installation. Pour simplement une raison, c'est que je suis en filière et considère qu'on n'a pas besoin d'avoir une installation, d'avoir un gestionnaire de réseau quand il est en filière. Pourquoi pas ? Là, je passe en plein écran. Ah oui, il y a un truc qui s'appelle Debian. Ne vous laissez pas voir. Parce que si on regarde le fichier texte. C'est parce que je voulais, bien sûr. Je me suis voulu, c'est le fichier Redmi. Je vais préciser, Debian, donc du Linux H0 au final. En H6, c'est la 8, c'est quelque chose. Donc, on peut comprendre qu'ils ont oublié de faire des trucs chez Debian. Donc là, vous avez bien sûr une Debian. D'ailleurs, la preuve, vous avez le fond d'écran. Your freedom, your software. Freedom, your way. Donc, je vais éjecter le périphérique. Voilà. Un truc que je suis obligé de rajouter, c'est le support de GVFS Backends. Sinon, je n'avais aucune option pour naviguer sur les points de montage en réseau. Ouais. Vous remarquez qu'il n'y a pas WCD. Parce que, je l'ai précisé, nous sommes en réseau filaire sur cette machine virtuelle. Donc, on a, bien sûr, un XFCE 4.10. Ça commence à faire vieux. Le 4.12 est sorti en 2015. Donc, on a un Firefox ESR. Qui, par contre, lui est à jour. Je crois que c'est une version 52, quelque chose. Oui, 45.9. Donc, on est presque en version 52. Presque. Mais, car la version 45, ça commence à faire vieux. On est quand même à la 52.6 pour la version ESR. Donc, là, côté bureautique, on est avec un LibreOffice 5... Non, même pas. Un LibreOffice 4. Utilisable, oui, mais le duo actuel, c'est 5.4 quelque chose, 6.0 quelque chose. Ça fait vieux, quoi. Ça reste utilisable, mais ça fait vieux. Donc, pour migrer, j'aurais peut-être vraiment passé par Synaptic, mais dans mes essais préliminaires, j'ai quelques petites emmerdes. Donc, je passe par APT SourcesList. Je suppose que c'est un bug qui a été lié à l'utilisation du... Parce qu'il n'y a pas le tout de base, il n'y a pas le geste au cours. Donc, là, je vais juste faire ça, CTRL-K, CTRL-U, et je vais rajouter une ligne. Voilà, CTRL-U, et je modifie JC par mon FreeMain. Comme ça, ça me permettra d'avoir les dépôts. Mais comme je veux avoir la version ASCII, et tant qu'à faire, on va faire un petit peu de nettoyage dans le CTR, etc. APT, SourcesList. Ça sera un peu plus propre. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va faire ALT-R, pour rechercher et remplacer. On va rechercher JC, qu'on va passer par ASCII. Tous. Donc, ça veut dire qu'on va passer au dépôt de la ASCII, qui est équivalent de la... Enfin, la DEBUAN ASCII sera l'équivalent de la DEBIAN STRETCH. Et là, je vais pouvoir lancer notre ami Synaptic. Voilà. On fait recharger les dépôts. Et on va tout mettre à niveau. Ouh là là ! Je sens qu'il y a un gros paquet de modifications. A désinstaller, il y en a un petit paquet, comme vous pouvez le voir. A installer, ça va être encore un paquet plus énorme. Il y a une DEF qui arrive. Apparemment. Donc, vous voyez qu'il y a un sacré paquet de fichiers à mettre à jour. Enfin, sacré paquet de paquets, c'est ce qu'elle veut dire. Qu'il y en a plus. Il y en a encore. Vous voyez à peu près le nombre de mises à jour qu'il y a à faire. Oui, c'est sans fin. C'est comme le tonneau des dinaïdes. Ça n'a pas de fin. Ou presque. Voilà, déjà, tout ça. À mettre à jour. Donc là, je vais juste... Voilà, on va faire ça comme ça, rapide. On va juste faire ça. Vous voyez déjà la taille de l'engin. Donc, on va faire ça. Voilà. Donc, il va nous dire combien il y a de paquets à modifier. Donc, 410 paquets vont être installés. 1149 mises à niveau. 32 désinstallés. Wow ! En gros, ça va être dans les un peu plus de 1000 paquets. Enfin, les 1600 paquets qui vont être mis à jour. Ça va demander pas loin d'un petit giga. D'espace disque supplémentaire. Et 840 mégas téléchargés. En gros, pour vous donner un autre idée, on est... Un quart à peu près de DVD d'espace supplémentaire demandé. Et... 1,2 CD téléchargés. Voilà, pour vous donner un autre idée. En termes de capacité de demander. Donc, on applique tout. Voilà. Donc, il est 13h20. Voilà. Donc, c'est 6052. Donc, 13h20. Je mets la vidéo en pause. Et je vous dis dans 20 à 30 minutes. Parce que je ne sais pas du tout. Donc, à dans une vingtaine de minutes. Pour la suite des événements. A toute. 43 minutes sont passées. Voilà. Ça a été beaucoup plus long que je ne le pensais. Je pense que c'est 20 minutes en 2040. Donc, on va redémarrer l'ensemble. Et voir à quoi ressemble cette préversion de la Devuane ASCII. Aias Devuane 2. Donc, apparemment, c'est pété. Je n'aime pas faire ça. Et quand il le faut. Il le faut. Donc, nous avons un noyau 4.9. Pas plus mal. C'est mieux d'avoir un noyau 4.9 qu'un noyau 3.16. Donc, à faire, c'est un vrai mieux. Et dès qu'il arrive sur Slim, je passe en plein écran. Ah, le thème est déjà un peu plus sombre. Mais toujours dans les mêmes teintes. C'est comme si ça avait baissé de 10% ou 15% le niveau de luminosité de la teinte. Oui, le fond d'écran s'est changé. Le jeudi colonne a l'air différent. Donc, je ne sais pas s'ils n'ont pas changé aussi au passage. Ou si c'est peut-être un effet collatéral de la migration. Ah non. C'est Dark Purpy. Et si on met Kéopurpy, c'est à peine plus... Ouais. Bon, on va conserver le Dark. Puisque la mode est totem sombre. Ou du moins partiellement. Donc, je suppose là... Voilà. Donc, on a un Thuna, un point quelque chose. Un point 6.16. OK. Enfin, un 6.11, pardon. Donc, ça peut toujours naviguer. On est bien sûr... Et je vous le prouve avec une Devuane de deux. Donc, un noyau 4.9.65. Et si on fait... NSB Release. Devuane 2. Voilà. Donc, c'est ça. À quoi ressemble la Devuane. Donc, je suppose que côté logiciel, on doit être quand même légèrement à jour. Vu le nombre de paquets qui ont été remplacés. Alors... Firefox. On avait une 45.9. Est-ce qu'on est passé à la version 52 ? Je pense que oui. Parce qu'il y a un écran démarrage. Donc, on a dû passer à la version 52.6. Qui est quand même un peu moins... Ancestrale. 52.6. OK. Je vais mettre... Au moins de quoi gérer le son. Alors, audio, audio. Mise à jour de météo. Pulse audio plug-in. Il n'y a pas de mixeur. On va mettre pulse audio plug-in. Attendez qu'il n'y a pas le mixeur, apparemment. Bizarre. Donc, lui, je vais le déplacer. Je pensais que le pulse audio était de mal, mais non. Bon. Donc, côté Logitech, on va trouver des Logitech équivalentes à la Stretch. Donc, LibreOffice 5.2 de mémoire. C'est quand même mieux que la version 4, que cette rimballe, la Debian 1. Donc, déjà, c'est quand même un vrai mieux. Mais côté limitation, en long terme de Logitech, c'est comme la Debian Stretch. Au niveau des versions logicielles, c'est tout, quoi. C'est peu ou problème, la chose. Mise à part, bien sûr, que l'un utilise le système D. Et l'autre, l'a exorcisé. Donc, voilà à quoi ressemble la Debian 1. Ouais, bon, ben... Si vous connaissez la Debian Stretch, vous connaissez à peu de choses près la Debian. Voilà. C'est vraiment... Le principe du... Ouais, mais vous savez quoi ? On va faire un fork pour changer uniquement le système D. Ouais ! Et au final, l'utilisateur ne voit que dalle. L'utilisateur final, peut qu'il soit technophile ou pas, il ne voit pas grand-chose que la différence. C'est vraiment... Parce que là, je ne sais pas quoi vous montrer. C'est la même chose que la Debian, sauf que le système D est différent. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer ? Voilà, c'est la question que je me pose. Alors, voyons. Où tes systèmes ? Dans une aptitude, je vais voir quand même le... Je vais faire une petite purge pour voir le nombre de paquets qui peuvent être maintenant enlevés parce qu'inutiles. Graphiquement, elle tient le choc. Mais... Elle est allée pour être supprimée. Voilà. Donc, on va sélectionner pour suppression complète. Bon. C'est peut-être plus simple de faire un sudo apte et get remove, peut-être. On n'a pas l'impression que c'est un synaptic qui est parti en cacahuètes. Donc, voilà. Synaptic est parti en cacahuètes vu le nombre de paquets à virer. On va faire un petit auto-remove. On va virer le verrou. On va faire un nouveau apte et get auto-remove. 237 paquets à enlever. Ça libérera à peu près 400 mégas sur l'espace disque. On va faire un petit auto-remove. On va faire un petit auto-remove. On va vous Brandon. On va faire un coin de pouces. Et... Mais vraiment, mais à part que le thème est un peu plus sombre, on se retrouve avec un XFCEU utilisable. L'imitation, c'est qu'il y a toujours Slim à la place de l'IDM, mais apparemment, je ne sais pas si l'IDM est porté pour Deviant ou pas. Enfin, si les développeurs deviennent l'emporter ou pas. On a un noyau plus récent, donc en gros, c'est juste ce qu'on peut attendre d'une mise à jour, c'est tout. Mais pas beaucoup plus, c'est une montée en niveau. C'est quand même dommage de voir qu'ils prennent autant de temps à faire ce simple montée en niveau. Enfin, simple. Il peut y avoir des paquets à modifier, mais... Est-ce qu'ils vont attendre encore 6 mois, 1 an, ou un peu moins, histoire de dire, ouais, vous allez, ouais, on a apprécié à faire le truc. Et que 3 semaines ou 1 mois plus tard, Debian sortent la buster. C'est quand même triste pour eux, quoi. Parce que sinon... Donc, j'ai vu qu'il y avait un paquet d'ibrofils GTK qui avait été viré, mais je me demande si ça va toucher l'apparence ou pas. Non, même pas. Donc, on va voir dans Synaptic. Voilà. Dans l'état, plutôt, voilà. On va installer une configuration, donc ça, on peut les virer. Sans cette paquette de mieux qui ne sont plus installés et qui ne font plus rien. Du moins, si notre ami Synaptic ne part pas à une nouvelle fois en cacahuètes. Sinon, que dire de plus, quoi. C'est juste... Bon. Synaptic est repartient en cacahuètes. Je lui en ai trop demandé, le pauvre. Bon. On va suivre un PTK clean. OK. Donc, on a 3Go de bouffée. 3Go de bouffée pour la présentation. Je vais voir quand même ce qu'il propose au niveau... Ne serait-ce que les autres environnements. Pour la version ASCII, mais... Alors, catégorie... Alors, environnement de bureau GNOME, apparemment disponible. Ça en met comme ça. Alors, il y a GNOME. Euh... Est-ce qu'il y a MATÉ dans le coin ? Apparemment, il n'y a pas MATÉ. Environnement de bureau GNOME, NUSTEP, KDE, XFCE. Tiens. Je vais rechercher l'IDM pour voir si il est disponible, mais... Je n'y crois pas. Bah, celui-là, il est disponible, apparemment, mais... Est-ce qu'il est porté ou pas ? Sinon, pas clé par défaut. Je pense qu'il ne doit pas être très bien supporté. Donc, que dire de plus ? Mais pas grand-chose. C'est une... Vous prenez la Debian Stretch. Vous virez SystemD. Vous virez Network Manager. Vous virez LightDM. Vous remplacez SystemD par SysVinit. LightDM par Slim. Et Network Manager par WCD. Et vous avez la Devuan. Bon, bien sûr, je schématise, mais... Là, je n'ai pas grand-chose à rajouter, quoi. Donc, pour conclure, vous voyez que la Devuan reste vraiment le... Entre guillemets, tout ça pour ça. C'est une bonne distribution. Pour les personnes qui n'ont pas envie d'entendre parler SystemD et qui aiment bien Debian, pourquoi pas ? Mais, si vous n'aimez pas SystemD, pourquoi ne pas migrer vers Gain2, Fun2, Calculate, VoidLinux, ou encore, pour les plus fanatiques, ArtX. Voilà, ça vous conviendra tout aussi bien. Ou mieux, pour si vous cherchez du stable chez stable, passez sur Slack. Vous ne serez pas déçu. Voilà, j'espère que cette courte vidéo sur la fin vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !